... A une époque où les communications navales représentaient le moyen fondamental pour faire le commerce et conquérir des nations étrangères, la position stratégique de Chyp, qui est une île située au carrefour des trois continents, en a fait un objet de convoitise des marchands et des colonisateurs. Tour à tour, les Francs, les Vénitiens, les Turcs et les Britanniques ne sont que quelques-uns parmi la longue liste des conquérants de Chypre à travers les âges. Lors de leur passage dans l'île, ils ont laissé des œuvres architecturales prodigieuses, d'une grande importance historique. Les châteaux médiévaux qui se dressent toujours défiant le temps pour rappeler une époque pleine de mysticisme, de chevalerie, de liaisons amoureuses et d'intrigues en sont des exemples. Au printemps de l'an 1191, une partie de la flotte de Richard-Cœur-de-Lyon fit naufrage au large de Limassol en se rendant à Jérusalem pour la troisième croisade. Richard-Cœur-de-Lyon, roi d'Angleterre alors, se bâtit renversa le tyran byzantin Isaac Comnen, entraînant ainsi la fin de l'ère byzantine à Chypre. La légende raconte qu'avant son départ de Chypre pour poursuivre son voyage vers Jérusalem, Richard-Cœur-de-Lyon épousa la princesse Bérangère de Navarre au château de Limassol et la couronna reine d'Angleterre. Des doutes existent quant à l'exactitude de cette information puisqu'il est largement soutenu que le château ne fut construit que quelques années plus tard. On dit en particulier que Guy de Lusignan fit ériger le château originel en 1193. Richard ne souhaitait pas garder l'île sous son contrôle de façon permanente. Il se saisit donc de trésors autant que possible et chercha des acheteurs afin de vendre ses biens nouvellement acquis. Les Templiers offrirent d'acheter l'île à Richard pour 100 000 besants d'or en versant un accompte de 40 000 besants. Le reste devraient être payés à partir des bénéfices réalisés dans l'île. Le château de Colossi a été largement associé aux Templiers et aux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean. Il servit initialement de grande commanderie des Templiers après avoir acheté Chypre à Richard-Cœur de Lyon. Après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, il fut utilisé pendant quelques années comme quartier général des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les Chevaliers de Saint-Jean, connaisseurs de bons vins, développèrent et maîtrisèrent la production de la Commandaria, un merveilleux vin doux de renommée internationale, uniquement produit à Chypre. La Commandaria est reconnue comme étant la plus ancienne appellation de vin contrôlé au monde. Comme l'a observé von Zürchen, en 1336, les Chypriotes sont les meilleurs et les plus gros buveurs au monde. La cruauté des Templiers envers la population de l'île entraîna la révolte des Chypriotes, forçant les Chevaliers à s'enfuir et à annuler leur marché conclu avec Richard-Cœur de Lyon. Sa recherche d'un nouvel acheteur conduisit, Agui de Lusignan, marquant ainsi le début de la domination franque à Chypre, qui dura 300 ans. Durant cette période eut lieu une intensification de la construction de fortifications. La région septentrionale de l'île était celle qui avait toujours été géographiquement la plus accessible aux envahisseurs venus de l'Orient et puisque l'île avait été victime de nombreuses attaques des Sarazins, on trouve un grand nombre de châteaux dans la région de Quérigna et dans la chaîne de montagne du Pendadactylos. L'importance du château de Quérigna réside dans le fait qu'il y a trois parties présentant chacune les principes de l'architecture défensive de trois époques consécutives. La structure initiale a émergé durant la période byzantine, évoluée durant la domination franque et achevée durant l'époque vénitienne. Dans les années 1960, le château fut utilisé comme laboratoire pour la reconstruction du navire de Quérigna dont l'épave est connu jusqu'à ce jour comme le navire marchand le plus ancien jamais trouvé datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le navire y est exposé de nos jours avec sa cargaison. On dit que l'un des châteaux médiévaux les plus impressionnants de Chypre est celui de Saint-Hilarion. Il fut construit au XIe siècle de notre ère sur la cime de la chaîne du Pendadactylos à une altitude saisissante de 725 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il prit son nom d'Hilarion, un homme célèbre pour ses remèdes miraculeux et son exorcisme. Il avait choisi de passer les dernières années de sa vie en ermite dans les montagnes chypriotes. La légende veut que le château de Saint-Hilarion est relié par des passages souterrains aux deux autres châteaux de la région, ceux de Cantara et de Bufavento. Garantir une défense efficace contre les incursions arabes signifiait que les forteresses devaient être maintenues sur les côtes méridionales aussi bien qu'occidentales de l'île. Dans ces régions se dressent les châteaux de l'Arnaca, de Famaguste et de Paphos. La forteresse actuelle de l'Arnaca fut dirigée par les Turcs en 1625. Selon les sources historiques, la forteresse initiale fut construite entre 1382 et 1398. A cette époque, l'Arnaca était devenu le port principal de l'île. Durant la domination britannique, la forteresse servit de prison et de caserne. Le château constitue l'une des attractions principales de l'Arnaca et bien que son aspect paisible d'aujourd'hui ne rappelle pas son passé tumultueux, il vous invite à imaginer une époque de guerre menée avec des canons et des soldats, se rendant à la bataille, monté à cheval. A une courte distance de l'Arnaca dans la région de Kiti, vous pouvez visiter la tour de la légendae Rigena, la reine fantôme, que tout le monde connaît, bien que personne ne l'ait jamais vue. La femme qui a enchanté les cœurs et les esprits des chypriotes, bien que personne ne sache encore qui elle était vraiment. La tour se dresse sur une colline d'où l'on peut voir la plaine et bien sûr la mer puisqu'elle fut érigée comme tour de guet afin de protéger la région contre les envahisseurs venus de la mer. La vieille ville de Famaguste est entourée de remparts datant de l'époque médiévale. Les remparts massifs d'une hauteur de 20 mètres environ et d'une largeur de 10 se dressent toujours bien conservés et non endommagés par les siècles. Les remparts de la ville construits à l'origine par les Lusignans étaient très hauts, bien que peu épais. Après avoir capturé l'île aux Lusignans, les Vénitiens firent venir des spécialistes de Venise pour fortifier les remparts contre les feux de l'artillerie, en particulier pour se protéger contre les Ottomans. Deux des portes originelles des remparts de Famaguste se dressent encore de nos jours. la Porta del Mare Porte de la mer et le bastion, Ravelin La Porte de la Terre L'une des structures des remparts dignes d'être mentionnées est la tour d'Otello. Cette tour est citée dans l'une des œuvres les plus célèbres de Shakespeare, Othello. La partie principale du château de Paphos comme nous le connaissons aujourd'hui se compose d'une tour franque avec une cour à l'endroit où se dressait une tour byzantine plus ancienne. Le château fut reconstruit par les Turcs sur les ruines d'un château érigé par les Lusignans. Du toit du château vous pouvez admirer une vue magnifique du port et de la mer ainsi que l'un des plus beaux couchers du soleil de l'île. Saranda Colone C'est un autre château renommé de Paphos originellement datant de l'époque byzantine. Il prit son nom signifiant 40 colonnes en raison du grand nombre de tambours de colonnes en granit qui dominait autrefois la région. Le château détruit par un séisme en 1222 n'a pas été reconstruit mais ces ruines sont encore une attraction à ne pas manquer. Enfin et surtout les portes de Nicosie sont une splendide structure de fortification construite durant la domination vénitienne. Elles font partie d'un mur de défense circulaire entourant la ville originelle de Nicosie. Onze bastions en forme de cœur sur une circonférence de 4,5 km réglaient l'entrée dans la ville par trois portes. la porte de Famaguste la porte de Kérigna et la porte de Paphos. Cependant, les remparts n'ont pas réussi à empêcher les Ottomans d'entrer dans la ville. De nos jours, la porte de Famaguste est un centre culturel tandis que le mélange du caractère médiéval et du caractère urbain de la capitale animé crée des décors qui enchante le regard. Dans la région de Nicosie, vous trouverez également la forteresse d'Aronas, une citadelle érigée au sommet de la colline d'Aronas ou comme on l'appelle la colline du Lion. La forteresse fut construite par le roi franc Jacques Ier en 1385 de notre ère et servie de tour de guet vital pour la défense de Nicosie. La plupart de ces châteaux ont inspiré la création de mythes et le tissage de légendes ayant survécu jusqu'à nos jours qui présentent encore des énigmes irrésolus concernant la personne à qui ils se réfèrent et ce qu'ils cherchent à communiquer. L'une des légendes les plus populaires mais en même temps la plus mystérieuse reste celle de la Riena de Chypre. C'est un personnage lié à de nombreux bâtiments médiévaux, décors idylliques, églises et même trésors. Au fur et à mesure que les sciences progressent et qu'augmentent nos capacités de remonter jusqu'aux fondations des bâtiments qui étaient réputés être les siens, l'invention de Riena se fait de moins en moins fréquente. Cependant, elle n'a jamais cessé tout au long de son existence aux facettes multiples de représenter l'âme de Chypre, Chypre elle-même et dans ce cas chaque château lui appartenait et lui appartient encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada